... Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour la première étape du championnat de roller derby. ... Elite. Alors, ce premier match opposera la boucherie qui nous vient tout droit de Paris et les duchesses, les duchesses, pardon, de Nantes. ... ... ... ... Ok, alors, je ne sais pas si, comme moi, vous avez entendu le méga-puit. On se croit dans un stade de foot. ... ... Pourtant, il n'y a pas de balle toujours sur ce sport. ... 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 Primes de ce match, nous avons l'équipe de Auréate qui vous filme tous ces jolis mondes en direct. Todd du côté des caméras. Et bonjour John. Et pour la troisième caméra, nous aurons Bambi. Ce joli premier coup de sifflet de ce plateau élite vient de résonner dans le gymnase du château de Lerse à Toulouse. Les équipes sont en train de se mettre en place. Allez, on retrouvera Armadillo du côté de la boucherie face à Iron Deck. Allez, on a à l'avant qui pousse le numéro 0-1 de la boucherie. Allez, alors que finalement on se retrouve à l'avant, une très belle assiste de pivot numéro 66 sur Armadillo. Il prend le lead sur ce premier jam. Allez, une sortie par le numéro 6 de la jameuse rouge. Ok, passage marquant pour les Duxchesses alors que pour l'instant l'initial pass n'a pas été fait encore du côté de la boucherie. Allez, c'est passé là pour Iron Deck. En attendant, Armadillo va chercher ses points. Alors qu'Iron Deck rentre dans son passage marquant. Allez, ça passe. Ça passe pour Iron Deck sur ce premier passage marquant. Et c'est la fin du jam sur un 8 points à 4 points en faveur des Duxchesses. Allez, on retrouvera Ziggy Starpass, le jammer Duxchesses. Qui prend l'extérieur sur les stoppers et qui prend ce lead. Allez, en attendant, on a la bataille derrière avec une jolie défense du côté des Duxchesses. Ouais, ça se chamboule un peu. Numéro 31 qui essaye d'éliminer chaque joueur de l'équipe des Duxchesses. Allez, numéro 31 qui sort mais qui se fait rattraper par le jammer de Duxchesses. Alors ça colle pour les Duxchesses, donc je crois que pour 4 points, 12 ou 4, le prochain jammer. Allez, John ! Allez, John ! Allez, very bad girls face Adrenaline. Adrenaline plutôt à l'avant alors qu'on a un beau travail de la pivot numéro 25 pour éliminer la tête. Puis de la numéro 678 qui vient vraiment chercher et récupérer la jameuse des Duxchesses, de la boucherie. Allez, Adrenaline dans son patasse marquant qui se heurte au numéro 59 en l'extérieur. Allez, très beau jeu là de very bad girls qui surfent un peu sur les hanches des joueuses. Aïe, 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 fort arme du côté des Duxchesses. On ira donc sur un jam de 2 minutes et c'est un power jam en faveur de la boucherie. Est-ce que ça va leur permettre de vraiment scorer ? Ah non, encore une faute sifflée sur la pivot des Duxchesses. Oui, petit apex sur le couloir intérieur pour very bad girls pour pouvoir s'extirper de la défense verte. Elle revient à l'attaque avec un travail de la pivot mais qui se fait sortir. Allez, Adrenaline, c'est revenu au jeu. Ah non, c'est un cut qui est sifflé sur la jameuse de la boucherie. Du coup, la tendance s'avère, c'est la grosse poussée d'Adrenaline pour éliminer les joueuses d'en face. Allez, attaque collective du côté de Nantes pour sortir cette défense, la déstructurer et permettre à Adrenaline de passer. Mais ça ne marche pas, les rouges se replacent vraiment bien sur ce dernier passage. Et ça sera départ en power jam puisque la jameuse very bad girl est toujours coincée en box. Allez, c'est parti. À l'avant, ça pousse, on élimine. Allez, la pivot de la boucherie qui a réussi à s'échapper pour donner de l'élan. Et c'est un out of play qui a été signalé au rouge permettant de libérer la numéro 232, Barracuda. Allez, oui, super ce passage sur l'intérieur avec l'assiste de ses coéquipières. On voit de coin de l'œil la jameuse de la boucherie qui vient de se lever. On sait, on voit la défense de Nantes prête à l'accueillir. En attendant, Barracuda qui pousse vraiment sur la défense, mais qui se fait recycler par la numéro 557. Allez, la jolie travail de Buzz et Greenbergen sur la jameuse de la boucherie. Allez, ça élimine, ça élimine et ça passe pour very bad girl. Mais ça passe aussi pour Barracuda qui la suit de près et qui se permet de siffler la fin du jam. Et là, on a deux défenses très collées à la ligne de jam. avec une attaque directe de la numéro 66 verte. Allez, ça passe pour Iron Deck. Allez, Armadillo toujours dans la triangle verte. Et qui fait un très beau star pass pour libérer la pivot 82 qui n'avait vraiment plus aucune défense derrière elle. Et c'est encore un petit côté duchesse. On est sur un diamètre à 0.1. Bonne défense. Il faut être à refaire sur le prochain. Allez, Johnny du côté de la boucherie à l'arrière sur une défense à 2. Et ça passe pour le jammer d'Educ Chess qui prend le lead en attendant Johnny toujours à l'arrière. Dernier rempart sur Buzz et une reformation à 2 de dos. Allez, Ziggy Star passe qui passe, qui regarde son bench pour savoir s'il doit coller ou pas. On a vraiment du jeu très structuré sur cette première début de période avec des belles attaques collectives mais aussi de très beaux moves de défense plutôt à 2 et à l'arrière. Du coup, ça permet vraiment un jeu très lisible des deux côtés. Les défenses offensives du côté d'Educ Chess pour déstructurer dès le départ la boucherie. Et ça passe puisque Adrénalines vient de prendre le lead. En attendant, Armadio... Un pack qui n'avance pas beaucoup, proclé à défense, Thilien. Adrénalines vient de jouer avant la star-pass. Pour la boucherie, Adrénalines vient de prendre un système qui passe et qui toque vers un match de poids. Qui n'a pas laissé le temps à Capita, malgré une star-pass de repos sur le pack. Allez, Barracuda face à Very Bad Girl. C'est parti, on est plutôt à l'avant du côté de la boucherie. Joli recyclage. Ah non, pas un recyclage, mais un back-blog sifflé sur la jameuse verte. Oui, joli move là du 317. Ah non, four-armes. Du coup, un bloqueur de moins du côté de Nantes. Allez, ça passe là pour Very Bad Girl. En attendant, on se prépare du côté de la défense verte pour récupérer la jameuse. Allez, c'est dans le dos de Greenbergen. On se reprend. Dernier remplard de défense avec la numéro 199. Une faute sylvée. Un multiplayer sifflé du côté de la boucherie. Allez, super, l'aide du numéro 317 pour whipper la jameuse verte. Beau move collectif. Et belle optimisation de rentrée, de sortie de prison. Ok, un team time-out rouge. Peut-être pour essayer de trouver des solutions et remonter légèrement au score. On n'est qu'un début de période et seulement 20 points d'écart. Donc ce qui est très, très peu. Sur tout ce week-end, on a 44 bénévoles du RDT qui se sont mis au petit soin pour les équipes et les RF et NSO de cet événement. Donc on espère que ça va vous plaire. Vous qui êtes bien logés dans votre canapé, regardez le stream. Terminé, on va repartir sur le 8e jam. 37 à 17 pour les Duchesses. On est à la 18e minute. Il reste 18 minutes, pardon, pour ce premier temps. Allez, attaque directe, collective de la part de la Pivot, de la Défense verte. Iron Duck qui se fait recycler. Et ça passe pour Johnny. On a eu un pack qui s'est vraiment étiré de chaque côté. Ce qui lui permet de revenir rapidement au score. Allez, elle prend les exterts. Mais la Défense verte se restructure très rapidement. Ça pousse là vraiment. On essaye de se faufiler de chaque côté. Et sur l'intérieur, on a Iron Duck. Iron Duck essaye de prendre le fil de l'intérieur, mais se fait complètement sortir. Allez, ça passe là, cette fois sur l'extérieur. Ça lui permet de terminer son initial pass. En attendant, on vient chercher les points du côté de Johnny. Ah, super move du numéro 6. Du numéro 6, Dead. Allez, on retrouvera Ziggy Starpass du côté d'Educ Chess. Oui, ça passe pour ce jammer assez facilement sur ses premiers jams. En attendant, Armadio qui est un peu coincé et qui a retiré son cover. Alors que premier score, passage scoré pour Lever. Et même si Armadio a enlevé son cover, sa pivot est coincé, tenu par la Défense verte. Donc c'est très difficile pour la joueuse de se sortir de ses impasses. Ah, zut. Oh là là, c'est deux fautes qui viennent d'être sifflées du côté des Verts. Il y a plus que deux personnes sur le track avec Green Bergen plus No Hugs. Et ça coule quand même du côté de Nantes. Il y a du monde en boxe. Là, on a la buzz numéro 53 du côté de Nantes avec une de ses bloqueuses. Et du côté de Paris, on a également un wind blockeruse. Et il va falloir là profiter de cette petite baisse numérique du côté de Nantes pour la boucherie pour passer vite. Rendre le lead, s'échapper et peut-être scorer un petit peu. Allez, dernier à l'avant, on va pousser pour provoquer le no pack. Allez, c'est Dead qui a cette dernière défense et qui vraiment fait un boulot assez incroyable. Rejoint par la numéro 25. Alors que la défense de Nantes revient et permet Adrénalines de passer avec la numéro 035. Très, très beau travail collectif. On a eu un star pass du... On a eu un star pass maintenant, pardon. Sur la numéro 82 pour la boucherie. Allez, Adrénalines qui se fait embêter par la numéro 13, Rayou. Lulou, pardon. Rien à voir. Et Buzz qui rejoint pour la deuxième fois de ce jam, la boxe. On part sur un jam, le jam 11. Les duchesses en intermédité numérique, le pivot qui se retrouve en boxe. Allez, c'est parti avec le numéro 31, Johnny, du côté de la boucherie. Et Barracuda pour Nantes. Allez, ça sera un lead de Nantes. Encore une boxe, là, pour les verts. Greenbergen à la bataille avec le numéro 199. Et ça passe, hein, pour Johnny. Ça a l'air d'être compliqué. C'est pas du sourire qu'il y a sur son visage. Oh là là, très, très, très joli stop, là, de Greenbergen sur la numéro 31. Vraiment gros move, là, de défense. Assez incroyable. Allez, Buzz qui est revenu de prison, qui fait une assiste. Et Barracuda qui arrête le jam. Barracoucoucou, son surnom dans le public a priori. On restera, nous, sur Barracuda. Aller, on sent que les verts vont faire un départ assez offensif. Et c'est le cas avec une attaque directe sur la défense qui permet à Iron Duck de prendre un lead très rapide. Alors que... Oh là là, c'est même pas un recyclage. C'est carrément, sur Very Bad Girl, une faute sifflée. Allez, Iron Duck qui score. Allez, attaque collective et structurée, là, du côté de Nantes. On vient capturer... Une personne du côté de la boucherie. Ah zut, c'est une faute à un multiplayer qui est sifflé sur une bloqueuse de Nantes. Ça passe encore pour Iron Duck alors que Very Bad Girl revient maintenant de sa prison. De frotte plus qu'à trois bloqueuses vertes. C'est un accordéon, là. On va vraiment chercher à défendre jusqu'au bout. Et c'est un star passant, finalement, sur la numéro 117. On est à 27 pour la boucherie. 7 points marqués sur ce jam pour Iron Duck. Allez, ce sera Ziggy Starpass face à Armadio. Allez, Ziggy qui, encore une fois, prend un lead hyper rapidement sur l'intérieur et ses stoppers. Cette fois, c'est suivi aussi par Armadio. Armadio qui vient gagner en vitesse pour essayer de rattraper Ziggy Starpass. Et finalement, ça sera un call très rapide. Pas de points inhalés par l'arbitre du côté de la boucherie. Et un petit point pour les Verts. Alors, correction de l'arbitre Jean-Pierre Patin et qui, finalement, donnera un point à la boucherie. Allez, Johnny face à Adrénalys. Et super passage sur l'exteur, là, pour la jameuse verte. Oh, ça se secoue, là, dans le pack. Johnny qui a pris un coup à la tête. Et Adrénalys qui appelle la fin du jam. Alors que juste une de ses coéquipières venait de partir en boxe. Mais au moins, la boucherie ne prend pas de points. L'écart se creuse un petit peu sur cette fin de première période. Il reste un peu plus de 9 minutes à jouer. Allez, Shafouine qui prend l'exterme et se retrouve collé contre Buzz. En attendant, ça pousse, là, par Barracuda. Mais on a une défense, là, bien lourde, là, du côté de Paris. Ça ne bouge pas. Du coup, alors qu'on voit que c'est clairement son jeu, la poussée. Là, elle se fait coincer et sortir par la numéro 13 de Paris. Allez, Shafouine en attendant qu'il cherche les extrémités. Allez, c'est un litre du côté de la boucherie. Un litre qui est suivi, quand même, de près par Barracuda. En attendant, du côté des Verts, on essaye de passer à l'avant. Et un numéro 113 qui fait un très beau travail, là, de sortie. Mais Shafouine a quand même pris son point. Et un chiffre qui colle de suite pour récupérer un point. Prochain lead, donc il reste 8 minutes de jeu dans cette première mi-temps. On a Aéron Duc pour les duchesses face à Armadillo. Allez, Aéron Duc qui prend l'exterre et qui s'extirpe facilement. Armadillo qui glisse littéralement entre les défenses des équipes. Allez, Aéron Duc qui élimine et qui colle tout de suite. Est-ce qu'il y aura 4 points du côté des Verts alors qu'Armadillo n'a pas réussi à revenir pour grappiller quelques points ? En attendant, on a une box de chat de côté. Donc on sera un départ à 3 blockers. On retrouve le jammer Ziggy Starpass face à Johnny. Oh là là, super passage. Ah, ça passe très très rapidement là pour les deux athlètes. Alors c'est la course, il y a des petits regards derrière, l'envie de rattraper. En attendant, on a les joueurs et les joueuses qui s'élancent vers l'avant pour sauver les points. Oui, deux points marqués pour la boucherie et un point pour Nantes. Allez, Adrénalines face à Very Bad Girl. Allez, Adrénalines face à Very Bad Girl. Allez, une attaque là, très jolie de la numéro 82, Adèle Rainbow. Pour permettre à Very Bad Girl de prendre le lead. Allez, il y a un cut qui est sifflé sur la pivot verte. Adrénalines qui termine son initial pass. Et, ah, presque, presque. Parce que Very Bad Girl était sur ses patins, mais finalement, elle a chuté et appelé la fin du jam. Ça sera donc un départ en infériorité numérique du côté de Nantes. Que Barbie Roost est en boxe. Donc pas de pivot pour ce départ pour les Verts. Car maintenant, ils n'ont pas eu trop besoin de faire de star pass. Mais on ne sait jamais. Allez, ça pousse là pour Barracuda sur l'exterre. Ah zut, fort arme sur la jameuse verte. Allez, Buzz qui vient colmater, aider sa défense. Et sortir, qu'est-ce qu'elle est incroyable cette joueuse, sortir Armadio. Allez, ça passe. Un super pour Armadio qui se bat jusqu'au bout et prend le lead. Numéro 25 qui revient de boxe. Ouais, beau move là. De la numéro 317, no hugs. Ouais, ça tournicote là pour Barracuda. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Son petit tournicote n'a pas marché. Elle se prend un fort arme et retourne en boxe. Une minute de boxe, c'est énorme. Énorme. Allez, Armadio là, qui va tout donner là pour... Pour optimiser ses deux powerjams coup sur coup. Allez, elle pose. C'est stratégique, c'est bien fait. On va pouvoir partir du côté de Paris sur un départ en powerjams. Et en plus, en plus, la pivot des verts est en boxe sur cette fin de jam. C'est tout bénef pour la boucherie. Alors, j'essaye de voir d'où je suis. Qui va composer le mur rouge. Donc, je vois qu'on a Fintone. Et en fait, maintenant, j'ai un mur de ref, donc je ne vois plus. Je vous dirai après. Il y aurait, il y aurait Fuchsia d'enfer. Au jam, ça sera Chafouine. Non, au jam, ça sera, pardon, Jioni. J'attendrai pour la suite parce que je ne vois rien et je ne veux pas vous dire de bêtises. Je crois qu'on voit Pierre Bouffster. Le numéro 80-08. Je pense qu'au bloc, on retrouve quand même Chafouine. Donc, je pense que du côté des rouges, j'ai tout le monde. Allez, ça se bagarre sur la numéro 31. Ah non, ça ne passe pas. C'est un no pass no penalty qui est sifflé sur la boucherie. Donc, il n'y a pas de lead pour l'instant. Allez, ça pousse. Là, on essaye de tromper la défense verte. On pousse jusqu'à la top play. Oh non, encore une box pour la jameuse verte. Oh non, 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 ce n'est pas possible. Allez, ça repart sur les stoppers sur l'extérieur pour Jioni. Jioni qui fait un ricochet dans la défense très serrée des bloqueuses vertes. Et ça passe quand même, ça passe. Numéro 678 qui sort le bloqueur Pierre Bouffster. Et Jioni qui va chercher les solutions, qui attend l'aide de ses coéquipiers, coéquipières. En attendant, Barracuda qui revient. Qui revient, on espère, pour la fin de ce jam au moins. Allez, ça glisse là sur les hanches des adversaires. Ah zut, numéro 59 qui sort. On y va, là, on donne tout. On cherche les solutions. Tous les petits passages sont bons à prendre. Ça passe pour Jioni. Jioni qui arbore un visage un petit peu et un style de non-chalance, mais qui revient à l'attaque, là. On veut les points, on veut les points. Elle se jette carrément dans la défense. Mais aïe, ça sera du coup une faute de sifflet sur cette fin de jam. Et du coup, qui part en boxe sur ce jam. Donc ça sera un départ en power jam, là, en faveur de Nantes. On espère qu'il ne va pas y avoir trop de turnover en boxe. Beaucoup de boxe et beaucoup de boxe de jammer et jamuse. Allez, Ziggy Star passe déjà, qui passait quand même vraiment correctement et qui la prend un lead hyper rapidement. Attaque pour déstructurer, garder une bloqueuse de la boucherie à l'arrière tandis que Greenbergen fait des structures à l'avant. Et Ziggy Star passe, qui se fait sortir, sortir avec le sourire. C'est ça qui est rigolo. Et qui se fait recycler très loin. Et qui permet à Johnny de revenir là sur la défense. Allez, ça passe, ça score pour Ziggy Star passe. Johnny qui se retrouve à l'avant et complètement bloqué par la défense verte. Numéro 17, qui a tenté un balancé de hanche pour sortir Ziggy Star passe. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. En attendant, on a eu un Star passe de signalé du côté de la boucherie. Et numéro 117, Cabrita, qui se retrouve dans un triangle qui a eu le temps de se reformer. Alors que sur l'extérieur de ce même triangle, Ziggy Star passe, sort. Ah, c'est une faute sifflée sur la pivot verte. Allez, Ziggy qui prend les extérieurs. Mais qui se retrouve face à chaque fois à un athlète rouge. Sur ce dernier passage. Allez, on attend vraiment le sifflet des rêves. Mais a priori, ce serait la mi-temps. Le temps pour vous d'aller au pipi-room, de prendre des recharges de nourriture et de revenir tout frais. Deux minutes d'intermittent, histoire de remettre ton ordre, de se reposer. Pendant ce temps-là, vous pouvez le voir un petit coup. Donc, est-ce que les supporters de Tchurchek sont là ? Les supporters de la boucherie ? On est d'accord. Et d'accord, tout le monde est là. Les supporters des armes, les collèges, oui. Il faut les coups. On m'a dit dans le public, c'est vrai qu'il faut les féliciter. On répète encore une fois, sans les rêves, que ce soit les RSE, qu'ils aident, quand on les appelle, et qu'ils aident avec leurs t-shirts, s'ils n'étaient pas là, on va leur rendre le match. Merci à eux. On commence leur premier long week-end. On va avoir pas mal de disputes, pas mal de... Édicard me... ...d'inconsération, pour notre week-end, justement, on vient reprendre sa première étape de championnat élite. Donc, ça va être très, très bon. On est à tous les bénévoles. Les gens à la nuvelle, les gens au niveau du track, sont à tous les bénévoles. Sous-titrage ST' 501 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 Un départ un peu flat pour la boucherie à 3. Allez, on se replace. Chafouine contre Iron Duck. Belle reformation du côté de la boucherie. On fait sortir Iron Duck. On n'était pas prêts sur la reformation de cette sortie par contre. Mais c'est quand même un lead pour les verts. Alors que Johnny était plus vers l'avant. Johnny qui se sort du pack. Allez, Iron Duck. Qui se fait sortir et qui regarde son bench et qui appelle la fin du exam. Deuxième période, 0 pour la boucherie. On se retrouve à 97, 47. Allez, Barracuda face à Very Bad Girl. On a Very Bad Girl pour la boucherie face à Barracuda. Et on a Green Burn Girl dans la défense rouge. En attendant, on est deux à l'avant là, chez les verts. Ah, no pack. Et ça profite à Very Bad Girl. Oh, je n'ai pas vu Barracuda. Il est parti en boxe. Donc c'est Time Power Jam pour les rouges. Oui, ça passe sur la hanche de la pivot verte pour Very Bad Girl. Allez, on revient à une défense complète là du côté de Nantes. Very Bad Girl qui pousse sur le triangle vert. On a un pack à l'arrière et une défense très à l'avant. Et c'est la fin du jam. Trois points pour la boucherie. Et a priori, un pass qui avait été signalé pour les verts. Il était plus focalisé là sur les rouges. Du coup, je n'avais pas vu le départ en boxe du côté de Nantes. Mais tout le monde repart au complet sur ce nouveau jam. On trouvera Armadio face à Adrenalines. Ça prend l'extérieur. Ça finit sur le bout des roues pour Adrenalines. C'est suivi de très près par Armadio. Armadio qui regarde la jameuse verte avec insistance et qui se dit, je vais te passer devant. Et c'est le cas. Ça oblige à la jameuse verte de coller. On sent la niaque. Vraiment, la détermination des jouereuses d'aller devant. On veut la victoire. On veut rattraper l'écart. C'est terminé. Le jam. Ziggy star pass face à Johnny. Et Ziggy qui est plutôt sur l'extérieur. Ça passe encore pour ce jammer. Ce jammer qui se fait quand même sortir. Un illégal contact sifflé sur la numéro 82 rouge. Et Johnny qui attend son attaque pour pouvoir passer. Oui, ça marche. Là, à deux, là, du côté des rouges pour arrêter Ziggy. Il prend l'extérieur et vient scorer encore. Alors que Johnny essaye de se rouler sur les hanches des bloquesses vertes. Mais ça ne marche pas très bien. Allez, on va chercher les solutions. Et Johnny qui fait tomber le cover pour faire un star pass complété et signalé par les refs. Ziggy star pass qui n'entend dépasser son bench. Il ne lui a plus demandé de coller. Il prend les points. En attendant, la numéro 82 s'est faite recyclée. Il revient à la bataille dans ce triangle solide vert. Aïe, 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 aïe. Oui, on l'a vu, on l'a vu. Mais c'est bien signalé par les refs. C'est un back block sifflé sur le jammer vert. Allez, un power jam. Là, il faut que ça profite à la jameuse rouge. La numéro 82. Adèle Rimbaud. Et fin légale du jam. Grâce à ce jam, nous avons passé la barre aux 100 points pour les duchesses. 13 points là du côté des duchesses. Et 4 points pour la boucherie sur ce jam. Et on partira en power jam du côté de la boucherie avec Very Bad Girl. Et on se retrouve avec une défense qui était un peu peut-être déstructurée du côté de Nantes. Mais finalement, qui rattrape la jameuse rouge tout à la fin. Avec le numéro 66, Flash Bondi et Dead numéro 6. On pousse jusqu'à l'out of play. Mais vraiment, ça a permis à Ziggy Star Pass de sortir de la boxe et de prendre son initial pass. Allez, allez. Une attaque collective demandée par la jameuse verte avant le retour de Ziggy Star Pass. Et ça ne prend pas de risque avant le retour du jammer vers Very Bad Girl qui appelle la fin du jam. Je n'ai pas vu. Est-ce qu'il y a 2 points pour la boucherie sur ce jam ? Ah, un official review rouge. On va aller voir ce qui se passe. On va aller voir ce qui va tomber de l'oreille. Eh bien, ici, on va apporter un peu d'une ouverture. Merci, on va faire. On va aller voir ce qui va tomber de l'oreille. On va aller voir ce qui a été demandé, s'il a été accepté, validé ou pas. Pendant ce temps-là, on fait plaisir à l'oreille. Pour nos partenaires, GLS, pour les patins, comptes, transitateurs de montres, France, Europe. On va aller face à votre suspense. C'est un cut qui est demandé par la boucherie sur le dernier passage du jammer vert. Donc, on attend. On va aller voir ce qui va tomber de l'oreille. On va aller voir ce qui va tomber de l'oreille. On va aller voir ce qui va tomber de l'oreille. Dans ce temps-là, ça discute au niveau du pack de la boucherie, du pack des duchesses. Bon, alors, de toute évidence, ça semble refuser. Donc, ça sera Adrénalines face à Armadillo. Allez, attaque directe, là, du côté de Nantes. Allez, là, c'est plus à la bataille, hein, des deux côtés. Mais c'est bien un lead sifflé pour Adrénalines. Alors qu'Armadillo se fait recycler bien à l'arrière. Mais elle arrive à s'échapper. Ah non, elle ne s'échappe pas parce qu'il y a le barrage de Flash Strike. Flashy Strike. Pour arrêter, ça fait le cours. Ah, mais Flashy Strike qui n'a pas dû arrêter la jammer correctement puisqu'elle est partie en boxe. Ça score encore, là, pour les Verts. Alors, Avery Bad Girl du côté de la boucherie. Face à Iron Duck. Allez, on a sur l'extérieur plutôt Avery Bad Girl. Oui, ça passe, ça passe vite pour la jameuse rouge. En attendant, Iron Duck qui enlève son cover pour essayer de déstructurer la défense rouge. Et ça a marché puisqu'elle a pu passer. Et revenir pour mettre la pression rouge pour que ça colle du côté des rouges. Cafouine face à Iggy. Ça repasse. Ça repasse, qu'il n'a pas fait. Encore. Du côté de la boxe, on a la bloqueuse verte prête à rejoindre ses coéquipiers, coéquipières. Allez, Ziggy Star passe qui se fait recycler par la numéro 59. On se retrouve à l'arrière avec un triangle bien structuré mais une attaque du retour de prison de la bloqueuse. En attendant, Pierre Boubsterot qui part en boxe sur cette action. Allez, Cafouine qui a fait tomber le cover mais qui se bat à l'avant. De toute façon, sa pivot est sur Ziggy Star passe. Allez, on essaye de perturber la défense verte pour faire un star passe. Ouais ! Fintan qui a essayé de sortir Ziggy Star passe mais ça n'est pas passé. Ça n'a pas marché. Allez, Buzz qui pousse loin la pivot rouge pour éviter le star passe. Et Ziggy Star passe qui arrive. Allez, on a des défenses qui sont étirées de chaque extrémité. Allez, Cafouine qui termine son initial. Allez, on a envie de lui dire remets bien ton cover. Et Ziggy qui revient. Ziggy qui revient. Et il y a eu des boxe. Du coup, trois points. Trois points de marqué pour Cafouine. Trois points qui font du bien au moral. Il redonne un petit élan. Et on retrouve Adrénalins et Armadio. Et toujours Flashy Strike qui est prête à partir. On a envie qu'elle reste sur le track plutôt qu'elle soit prête à partir de la boxe. Armadio qui prend le lead alors qu'Adrénalins vient tout juste de sortir. ce qui va laisser le temps à Armadio de prendre au moins un point. Allez, on va aller chercher ces points. Allez, on a envie de les avoir. Normalement, si mes yeux ne me trompent pas, on est à au minimum deux points. Et trois points. Trois points pour Armadio. Allez, on grappille là. Petit à petit, on grappille des points du côté de la boucherie. Ah zut, ça sera un départ à trois de chaque côté puisqu'on a des boxes à la boucherie et chez Nantes. Et la défense nantaise qui vient encadrer le triangle rouge. En attendant, pour l'instant, on est presque à un quart. Presque un quart de track et ça ne passe pas. Oui, ça passe. Ça passe pour Very Bad Girl. Et ça passe pour Barracuda. Allez, Buzz qui revient de boxe et qui rejoint son triangle. Oui, beau travail de Greenbergen sur la ligne pour sortir Very Bad Girl. Et du coup, Very Bad Girl à l'extérieur et à terre a appelé la fin du jam. Trois points encore. Trois points de marqué. On y va trois par trois à la boucherie. Et ça sera aussi un départ à trois blockereuses puisqu'on a une personne en boxe. Allez, Iron Deck sur Armadio. Oui, Armadio qui embête aussi la jameuse verte. Allez, comme je suis un peu gênée par les refs, je parle une minute des couleurs des maillots. Ce vert est très joli. Allez, Iron Deck qui se fait sortir par Fintan. Fintan qui a l'audace de faire un petit smiley et un petit coucou à Iron Deck. Allez, on aime un peu l'insolence, mais à la fin, c'est quand même Iron Deck qui prend le lead. Allez, où en est Armadio ? Armadio qui feinte les star passes avec Cabrita. Du coup, du côté de Nantes, on est obligé de tenir à distance la pivot rouge. Iron Deck qui se fait recycler par la numéro 82. Oui, super star pass du côté de Armadio sur la numéro 117. Il n'y avait personne pour l'embêter, cette pivot. Et ça oblige les verts à appeler la fin du jam. Cool, pas une strat. On a réussi à sortir de Paris, mais c'est un collectif qui tourne de Nantes. Allez, 15 minutes. La moitié de cette deuxième période, les trois quarts du match. Et on y va avec Ziggy star pass et Shafouine. Ziggy plutôt sur l'exté. Oui, oui, ce qui reprend l'intérieur qui se fait aider par une essai bloquée. Ouh, super, encore star pass de Shafouine sur Fuchsia d'Enfer. Allez, ça passe. Et là, vraiment, un star pass rapide. Et ça oblige Ziggy star pass à coller très rapidement. Il prend quatre points, certes, mais ça sera juste quatre points. On a un time-out de la part de Fahouine. La bouche qui demande un petit... Un time-out du côté des rouges. À mon petit niveau, je trouve qu'elles se sont bien ressaisies et qu'il y a des jolies actions. C'est très bien à regarder. 133, 71. Belle avance de la part des bouchesses. Mais la bouche qui se voit très bien dans sa deuxième pointe. Encore un petit jam, comme vous le dire. Petit jam à chaque fois. Très peu plus marqué. Parce que ça défend très bien des deux côtés. Et que ça, pour la Ligue, ça sort directement du pack. Ça colle très vite. Adrenaline, c'est resté sur le track. En tant que jambeuse. On passe à Armadio. Allez, Armadio face à Adrenalines. On repart au complet de chaque côté. Ça perce au centre pour Adrenalines. Mais c'est Armadio qui prend le lead. Elle est quand même suivie de très près du regard insistant de la numéro 12 verte. Oui, ça passe. Oh, super, super. Pour Armadio qui, d'abord, a pris l'intérieur en se baissant. Et c'est complètement élevé dans les aires pour finir son passage. Et du coup, récupérer deux points. Allez, Barracuda, qui prend la terre, qui pousse et qui prend le lead en moins de temps qu'il faut pour le dire. Allez, en attendant, il y a eu un star pass du côté de la boucherie. Allez, on essaye de pousser jusqu'à l'out of play. Mais la défense verte est vraiment très, très, très solide. Et Fuchat d'en faire est bien coincé dans le triangle. En attendant, Barracuda s'est fait recycler par la défense bien en place du côté de la boucherie. Et c'est un jeu très arrêté, là. Peut-être que le lead a été pris très rapidement. Mais là, on revient à quelque chose de plus stable. Et on essaye d'attaquer du côté de la boucherie. Mais Buzz qui vient recycler Fuchat d'enfer. Du coup, les triangles se sont inversés. Allez, le pack est bien au milieu de la piste. Et Barracuda qui pousse, on voit que là, c'est difficile. Vraiment, on a des triangles très solides avec Payette, la numéro 4, Bulou. Et la numéro 17 de la boucherie Petit Tonnerre. Allez, on revient. On revient dans le passage. On se fait chahuter. Est-ce qu'on se retrouve de nouveau arrêté dans ce virage ? Ce virage est maudit sur ce jam. Et Fuchat d'en faire qui, malheureusement, n'a pas réussi à s'extirper de cette défense terrible. Oh, on a un petit départ en flat chez les Rouges. On se retrouve dans les années 2010. Et le jeu est quand même bien différent aujourd'hui qu'avant. Allez, on a Shafwin face à Iron Dock. Shafwin qui prend l'intérieur. Oh là 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 là. C'est rapide, c'est rapide cette prise de lead là du côté de Nantes sur l'extérieur. Et Shafwin qui fait tomber le cover, qui joue avec Cabrita. Mais la numéro 678 vient éloigner la pivot rouge. On a un pack à l'avant. Ah, un pack bloc. Un pack bloc sifflé sur Shafwin. Oh, Iron Dock qui se fait recycler le plus loin possible. Donc Nantes est en power jam. Il va falloir faire sortir. On a Dead qui vient prendre le premier rideau de la défense. Allez, oui, c'était un bon point d'appeler la fin du jam pour éviter à cette défense rouge d'à chaque fois s'étirer et de pouvoir sur un départ de jam mettre une technique en place qui va pouvoir faire sortir rapidement Ziggy Star Pass. Ziggy Star Pass qui sort déjà très rapidement quand même sur ce match. Allez, on se serre là chez les rouges du côté des bloqueureuses vertes. Mais encore une fois, il est très, très fort. Allez, retour de Shafwin. Shafwin qui se heurte à Greenbergen et Beige. Allez, un triangle bien formé là du côté de Nantes. La numéro 59 qui vient essayer de déstructurer la défense verte. Et ça passe encore pour Ziggy Star Pass. Allez, on a envie de faire un Star Pass, mais on a envie de lui dire non, le fais pas tout de suite. Il y a trop de bloqueuses vertes. Oui, ça passe encore. Allez, la pivot là qui prend le cover au bon moment. Ah, ça sent dans le gymnase, ça sent la saucisse du hot dog. Ça me donne faim. Et c'est la fin du jam pour Ziggy Star Pass. 9 points de marqué pour les verts. Allez, Armadillo face à Adrénalise. Alors, Armadillo qui prend l'extérieur. Allez, Adrénalise avec ses coups d'épaule charismatiques et qui prend le lead sur ce passage. Allez, Armadillo qui vient se faufiler sur les extrémités. Ted qui vient couvrir la sortie de la jameuse rouge. Oui, un beau travail à deux là qui se passe juste devant les yeux du stream. Oh là 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 là. Numéro 113 qui a un gros travail sur la pivot rouge. Et Armadillo, il n'a pas pu revenir à temps dans le pack vert avant le call de Adrénalise. Adrénalise. Donc c'est pas mal. Il y a moins de prison que sur la première période, même le début de la deuxième période. Ça permet vraiment de s'installer un peu plus fort dans le jeu. Allez, Very Bad Girl avec Barracuda. Ça pousse à l'avant. Petit Tonnerre qui tente de déstructurer le triangle vert. Attendant Barracuda là qui est coincé dans ce triangle rouge malgré la présence de Green Bergen. Oh là 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 là, à deux. À deux, vraiment, ils sont très forts. Allez, très belle la défense du côté des rouges. On essaye de percer la défense rouge, mais ça ne marche pas. Alors que c'est sa force. Vraiment, Barracuda l'envoie sur ce jeu. C'est la poussée. Et là, les rouges ont vraiment bien réajusté. Malgré les assauts de la numéro 44. En attendant, devant, c'est pareil. On est à la bagarre. Il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage, pas de prise de lead. Alors qu'on a fait plus d'une minute de jeu. Et c'est un lead, un lead vert. Un lead vert, c'est bon, c'est pris. Allez, Barracuda qui prend l'intérieur, qui vient scorer ses 4 points. Alors que Very Bad Girl se fait recycler à l'arrière. On retrouve la pivot et un triangle vert, solide, qui ne se laisse pas embêter par la défense rouge. C'est dur, c'est dur là. On sent la fatigue avec un match qui est quand même intense physiquement. Il y a des belles poussées. On revient. Ça a été un star pass du côté des rouges. Un destruction du pack pour les rouges. Siffler sur la numéro 71. P11 est à nord. Ce sera donc un départ en infériorité numérique du côté des rouges. Allez, une petite pause demandée par les verts. Il y a presque 100 points d'écart entre les deux équipes. Moins de 5 minutes de jeu. Et au stream, on commence à avoir faim aussi. J'entends notre régie qui crie famine. Oui, à Nantes, on a beaucoup. Deux deux surnoms, Barakoukou, Dudu. Allez les Dudus, a priori, à son public, à Toulouse. On trouvera Armadillo du côté de la boucherie face à Iron Duck. Ah là là, Armadillo qui a sorti la jameuse. On vient grappiller un petit peu de temps. Allez, ça va vite là. Ça bouge. Les triangles font pas mal de rotation. On vient se reformer à chaque fois sur les jameuses. Oh là là, cette numéro 113 du côté de Nantes est très efficace. Elle porte bien son nom. Allez, c'est Dead qui prend une faute. Donc on se retrouve à trois du côté de Nantes alors qu'à la boucherie, on est de nouveau au complet. Et là, Armadillo est vraiment seul à l'arrière puisqu'on a une défense A4 à l'avant du pack pour éviter à Iron Duck de passer. Mais finalement, elle réussit à prendre l'extérieur du troisième virage. Allez, joli star pass là pour Cabrita. Ok, Dead qui vient freiner le retour de la jameuse rouge. Et un petit point de marqué pour les verts. On a fait quatre points d'avance, ça fait cinq points pour les tuchesses. 172 à 75 et à ce que trois minutes. Potentielment un mouvement de jam. Allez, Shafouine face à Ziggy Star Pass. Est-ce que Ziggy Star Pass va encore sortir rapidement ? Ah non, il ne sortira pas rapidement parce qu'il prend un cut. Allez, à Shafouine. Shafouine, c'est ton moment. Allez, ça pousse. Ça se fait aider par ses coéquipiers coquipières. Allez, il y a un green qui prend un cut. Encore une faute. Un multiplayer pour les verts. Allez, on a envie que ça marche là pour Shafouine. Le public fait du bruit pour la boucherie. Shafouine qui prend l'extérieur. Oui, super, super travail collectif là du côté des rouges. Une belle brochette verte. Mentalo, une brochette mentalo en prison. Allez, c'est la team grenadine. Allez, on y va. Allez, Shafouine qui prend l'intérieur. Super, ça score là. Super, ça remonte. Et on vient empêcher un petit peu ces 100 points d'écart de s'installer. Allez, le retour. Le retour de la bloqueuse numéro 317. Allez, tout le monde revient là. Chez les verts, ça revient en bloc. Allez, Pâques à l'arrière. Aïe, 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 Twister sur la piste. Allez, ça va vite encore. Oui, super. Ziggy Star passe qui prend l'extérieur pour terminer son initial pass. Et Shafouine qui appelle la fin du jam. Combien de points pour les rouges sur ce jam ? A priori, 12 points de marqué. Oh non, plus, 16 points de marqué pour la boucherie. Et 0 points pour les duchesses. Top. Bravo à la boucherie sur ce match. Les supporters de la boucherie. Départ de Jacques. Adrénaline dans la baguette. C'est un déri d'admé. Un piste qui est aussi clair. Oh là là. Priche de lead très rapide là pour Adrénaline. Et c'est passé un terrain qui s'est rattrapé par un patrouille aussi très nouveau. Allez, on y va. Oui, une accélération sur cette ligne de jam là pour un passage marquant rapide. C'est un tir toujours. Désolé pour l'instant. Allez, encore, encore un passage marquant. Alors qu'on avait sur le premier coup de sifflet un star pass de signalé à la boucherie. qui, a priori, a priori, ce serait la fin du match. Et moins de 100 points entre les deux équipes. Donc, une super performance. On attend de remontée de la boucherie. Et on attend le coup de sifflet final pour pouvoir annoncer clairement l'équipe victorieuse. Et ensuite, on retrouvera sur le second match l'équipe de Orsay face à l'équipe locale de Toulouse. On attend de remontée de la boucherie. On attend de remontée de la boucherie. On attend de remontée de la boucherie. On peut déjà les féliciter. Un bravo ! Le public ici se chauffe un peu. Mais le coup de sifflet final n'a pas encore été donné. France ! France ! France ! France ! Les athlètes ont envie d'aller remercier les arbitres, mais les arbitres n'ont toujours pas ciflé cette fin officielle. Affiché sur le scoreboard final score. Et affiché final score 91 pour la boucherie face à 180 pour les duchesses. Bravo des équipes et merci de nous avoir suivis. Merci. 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 Merci.